bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui un tuto cuir comme indiqué dans le titre un tuto cuir qui va parler de porte-monnaie alors vous trouverez dans la description un lien pour télécharger le patron patron que voici une fois imprimé nous avons une partie centrale un porte-carte de soufflé et une languette un passant qui permettra de faire passer le rabat pour fermer le porte-monnaie donc de quoi avons nous besoin pour ce tuto on commence toujours par le compas pointe sèche le coupe-fil les aiguilles les griffes à frapper le cutter la laine ronde le brunissoir la laine aux pinces qui est une qui permet de percer le cuir une fois qu'on a préparé les trous avec les griffes à frapper vous verrez pourquoi la laine aux pinces un crayon un abacard ça c'est le numéro 0 de chez verger blanchard mais vous pouvez avoir le numéro 1 le numéro 1 en budget pas ici qu'il a voilà le en budget alors ça ça vaut 9 euros 90 je crois ça ça vaut une vingtaine d'euros ça fait le même travail à quelques dixièmes de millimètre près bref du fil de la colle contact la toconolée ou de l'eau ou de la madragante selon ce que vous avez une éponge papier vert ça c'est une grosse normalement il y en a quatre de différents grains vous commencez par un grain grossier on va dire un grain 240 400 puis vous montez jusqu'à 600 pour finir les tranches mais on verra ça aussi tout à l'heure une règle en métal pour découper le couteau apparaît je veux je vous montrerai pourquoi donc voilà le patron vous imprimer le patron au format à 4 à 100% vous collez ça sur une feuille de bristol ou un carton épais et vous découper afin d'obtenir ceci donc quatre parties voilà la quantité de cuir utilisé c'est un peu moins d'une feuille à quatre puisque là les éléments il y a beaucoup d'espace entre les éléments mais on va voir tout à l'heure quand je vous montrerai comment les les tracés sur le cuir c'est un peu moins d'une feuille à quatre donc voilà je fais un peu de ménage sur l'établi et on se retrouve donc voilà l'établi est dégagé je prends mon cuir je place mon patron au dessus mon haleine mon haleine ronde qui va me permettre de tracer les contours du patron sur le cuir alors cette fois ci j'ai décidé de vous faire faire un tuto très simple que de la couture et de l'encollage c'est la vidéo va être peut-être plus longue que le temps nécessaire et réel à réaliser le le projet c'est très simple à faire en temps normal ça va demander une petite demi-heure là la vidéo risque d'être un tout petit peu plus longue ce n'est pas grave j'espère que vous apprécierez je j'en profite je profite de cette ce moment où je trace les le patron pour vous parler de ma page tipeee de ma page patreon si vous souhaitez soutenir mon travail me permettre d'ajouter du contenu à ma chaîne ma chaîne qui parle aussi bien de cuir que de couteau donc ces deux pages patreon et tipeee sont des pages de financement donc ça me permet de non pas de vivre de ce que je fais mais d'acquérir et du matériel notamment du cuir pour pouvoir continuer à vous présenter ces tutos si vous les appréciez et partager ainsi avec vous ma passion parce que même si c'est une passion ça demande des ressources je ne comme beaucoup d'entre d'entre nous je ne roule pas sur l'or donc je profiterai de ce petit moment de travail manuel pour vous rappeler que dans la description vous avez mes liens vers les pages patreon et tipeee que vous pouvez aussi me faire des dons sur ma page paypal me en contrepartie à mes tipeurs comme on dit ou à mes patrons sur patreon je m'engage à livrer régulièrement des réalisations faites par mes soins en cuir en contrepartie de leur participation à mon financement voilà donc j'ai tracé mon patron vous avez remarqué que j'ai tracé deux fois des soufflets donc deux soufflets un de chaque côté et maintenant je vais couper le cuir et on se retrouve après voilà les morceaux de cuir sont coupés on va préparer les bordures c'est à dire les tranches supérieures des soufflets la tranche supérieure du porte carte la tranche du devant du porte monnaie ainsi que le passant je vais également paré sur 5 mm désépaissir autrement dit le cuir sur 5 mm de chaque côté d'essoufflé de chaque côté du porte du porte carte ainsi que de chaque côté du passant donc on va commencer par abacaré abacaré les bordures donc je prends mon abacar alors je sur élève le le bord quoi le cuir afin que l'abacar puisse opérer à 45 degrés sinon comme là le cuir ne fait que 1 mm 2 le la hauteur n'est pas suffisante pour permettre à l'abacar d'être efficace et là on peut voir que tout de suite avec la hauteur nécessaire on enlève très peu de cuir effectivement mais ça permet d'arrondir le la tranche pour la préparer au brunissage très peu de matière est enlevée par le numéro 0 de chez Verger Blanchard plus on a de cuir épais plus on va monter en numéro c'est à dire que le numéro 1 par exemple va enlever un peu plus d'un millimètre de matière le numéro 0 c'est un peu moins c'est entre entre moins d'un millimètre et un millimètre 2 de matière c'est vraiment négligeable le numéro 1 c'est entre un millimètre 2 et un millimètre 6 ou 4 le numéro 2 etc jusqu'au numéro 3 qui lui va carrément enlever pratiquement 2 millimètres un peu plus de 2 millimètres haut à la bordure alors je j'ai pas parlé des dimensions le corps du du porte-monnaie fait 21 cm de long pour 10 cm de large donc c'est à dire que une fois replié nous aurons 3 fois 7 cm en bord donc je fais je vais voir alors je me demandais si j'allais parer devant vous et je vais le faire devant vous comme cela vous aurez une petite idée même si il me semble l'avoir montré déjà sur une vidéo précédente comment on procédait pour pour parer le cuir donc là je prends 5 millimètres avec mon compas à pointe sèche je marque sur le côté croûte bien entendu 5 millimètres ici aussi sur mes soufflets également voilà voilà avant de parer je vais venir et les soufflets et les bords principaux donc vous voyez très peu très très peu de tokonolé c'est vraiment un produit qui est excellent pour cela il y a vraiment un petit pot tel que celui-ci 120 millilitres vous pouvez le garder quoi vous pouvez vous le consommer en en une année quoi de travail à peu près un peu moins peut-être si vous travaillez beaucoup beaucoup un peu moins mais c'est vous avez vraiment très très peu de produits à appliquer sur le cuir pour qu'il soit efficace puisque je rappelle de quoi est composée cette crème c'est c'est de la cire naturelle de la colle naturelle et de la résine naturelle donc c'est un produit naturel qui fonctionne aussi bien sur le cuir de tannage végétal que minéral c'est vraiment c'est en ça que par rapport à la gomme à dragante qui ne fonctionne que sur le végétal la toukonolé est supérieure en termes d'utilisation avec le brunissoir donc je procède à mon petit lissage de tranches voilà c'est assez rapide une fois qu'on a appliqué la toukonolé quelques va et vient de brunissoir et le cuir est lisse d'ailleurs je vais lisser l'arrière du passant pour permettre au rabat de glisser à l'intérieur donc je prends une petite spatule un petit peu de tokonolé que j'étale sur toute la surface voilà jusqu'au 5 mm que je vais parer et avec mon brunissoir avec la partie large je vais frotter je frotte de manière à lisser et vous allez voir le résultat obtenu on voit que ça ça brille bien c'est parfaitement lisse il n'y a plus du tout la différence entre le bord et l'intérieur vous voyez la fibre est collée et lissée c'est très bien donc maintenant que j'ai non pas lui je vais faire aussi la face des portes monnaies voilà un petit coup de bacarde voilà je ne fais pas l'intérieur car avec le brunissage ça va passer tout seul il va s'arrondir et pas besoin voilà donc très peu vous voyez c'est vraiment quelques gouttes quoi c'est vraiment quelques gouttes qu'il faut appliquer c'est un produit qui est je dirais miraculeux pour le traitement et si vous regardez sur youtube d'autres chaînes traitant de de travail du cuir de maroquinerie quasiment tout le monde utilise de la tuconolée c'est le produit professionnel par excellence c'est une marque japonaise qui fait ça c'est Seewa qui fait d'excellents articles de travail de cuir ils font aussi bien des des colorants que des traitements de tranches etc on peut voir que là la tranche on ne va pas le voir ici la tranche c'est très difficile d'avoir un petit un petit focus voilà j'essaie de rapprocher au maximum voilà là on le voit bien vous voyez le traitement de tranches c'est lisse c'est brillant c'est très agréable donc maintenant que nous avons fait ça nous allons je prends une petite plaque de verre et je vais parer avec le couteau à parer alors attention c'est toujours très très affûté c'est 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 enfin un outil à la fois dangereux et efficace bien sûr car son but c'est de faire ceci voilà et vous remarquerez que par rapport à l'autre côté on a gagné en finesse voilà c'est le but le parage c'est l'action de d'amincir les bords de cuir voilà donc je fais pareil avec tous mes autres éléments voilà pourquoi il faut que le couteau à parer soit vraiment toujours affûté pour pouvoir faire et toujours garder la main qui tient le morceau du cuir le plus loin possible de la lame c'est tellement tranchant que on appelle ça un coupe tendon ça tranche 4 mm de cuir d'épaisseur avec l'aisance d'un couteau à beurre dans une motte à température ambiante donc à éviter vraiment au niveau je le fais à l'envers ça marche tout aussi bien pour peu que voilà hop et vous voyez que on obtient une finesse de bord la finesse du bord voilà c'est je dirais un allez un vingtième de millimètre c'est l'épaisseur d'une feuille de papier en somme voilà donc je normalement je fais ça sur sur mon marbre j'ai plus d'espace mais je voulais vous montrer comment comment on parvient à parer comment on part en fait de le cuir parce que j'en avais déjà parlé je vous avais montré vite fait comment le faire là c'est 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 une action en fait qui permet de de gagner en épaisseur c'est à dire que si on multiplie les épaisseurs là on a un millimètre 2 donc on a un millimètre 2 de soufflet un millimètre 2 de porte-carte un millimètre 2 de dos ça fait donc 3 millimètre 6 là on ne va plus avoir que un millimètre 2 de dos plus deux fois l'équivalent d'un millimètre moins d'un millimètre c'est à dire on aura on aura un millimètre 2 plus un millimètre à peu près soit deux millimètres 2 on gagne un millimètre 4 d'épaisseur il faudrait que je le je l'affûte de nouveau ce couteau apparaît voilà donc ça c'est fait vous pouvez voir que nous avons bien paré chaque partie maintenant nous allons passer au marquage des dimensions c'est à dire que je vais marquer au crayon pour stabiliser la caméra voilà je vais marquer au crayon la hauteur pour l'encollage donc voilà ici un collage de ce côté là aussi voilà on peut déjà plier et avoir une idée alors on va laisser voilà on va laisser un millimètre après le le soufflet permettant de de coller et le porte-carte et l'autre partie du soufflet on marque le haut voilà je reporte de l'autre côté la mesure alors on peut on peut faire comme cela ou on peut prendre une équerre bien évidemment d'ailleurs je vais le faire à l'équerre hop je prends mon équerre j'ai la marque je marque le vis-à-vis je vérifie que les marques de bas sont bien voilà ce sont bien les mêmes parfait donc maintenant il ne reste plus qu'à en coller d'abord les soufflets sur la face avant donc hop je prends ma colle en collage du soufflet de gauche oui parce que c'est inversé on colle à droite pour se retrouver à gauche et ah zut voilà c'est pas grave et et à gauche pour le soufflet de droite voilà donc de la même façon on va en coller voilà donc donc là je peux se faire à plat moi je préfère avoir dans mes mains pour bien assembler voilà voilà et vous voyez qu'au niveau de l'épaisseur là voilà le soufflet ayant été paré on a quasiment aucune épaisseur de cuir pour le souffler ce qui est beaucoup plus esthétique et agréable donc notre côté je fais à plat même si je préfère de loin il vaut mieux le faire à main levée pour pouvoir bien contrôler pour pouvoir bien contrôler le niveau d'encollage voilà bien au bord parfait voilà donc il va falloir bien évidemment tracer les traits de couture donc je prépare mon compas à pointe sèche à 3 mm pour tracer ici et ici je marque le point de sortie voilà donc un point qui sera situé en dehors du soufflet ce qui me permet sur la face avant de marquer les traits de couture en sachant où m'arrêter voilà voilà donc maintenant il faut frapper les coutures on se retrouve juste après alors bien évidemment j'ai oublié de coller le passant ce que je vais faire tout de suite on va le mettre à 2,5 cm du bord donc on prend notre haleine on fait un point à 2,5 cm entre les points de couture que j'ai déjà réalisés donc voilà on est à peu près sur un point de couture c'est parfait donc pareil on marque l'autre bord qui est ici là l'autre bord qui se trouve ici ici donc on a 3 points voilà 3 points un petit point de colle voilà encore une fois la colle ne sert qu'à assembler ça ça ne va pas ça n'est là que pour aider à préparer la couture et en aucun cas à assembler définitivement sauf pour une doublure éventuellement donc voilà j'assemble pour ceux qui ont la chance d'avoir un poinçon vous pouvez le mettre en façade c'est beaucoup plus beaucoup plus esthétique voilà je place je n'ai plus qu'à refaire mes trous là-dessus et je reviens voilà alors assembler et percer maintenant bien évidemment il faut le coudre donc on prend notre fil notre coupe-fil nos aiguilles alors toujours il faut que je retrouve le bout de mon fil où est-ce qu'il est voilà il est là alors toujours comme d'habitude quatre fois quatre à cinq fois la longueur de couture en fil incluant donc la longueur du fil nécessaire pour les aiguilles comme on a deux fois cette longueur à travailler on va couper tout de suite la longueur supplémentaire sur la bobine voilà toujours la même technique pour enfiler les aiguilles donc le chat vers le bout du fil avec une demi-longueur d'aiguilles c'est suffisant pour cette longueur de couture on passe l'aiguille dans le fil deux fois c'est suffisant également le fil dans le chat et on tire et on a notre nœud voilà je possède de la même façon avec l'autre aiguille bien évidemment puisque le point cellier est un point à deux aiguilles qui se croise dans la matière et rend ainsi la couture extrêmement solide on commence toujours à deux points pour revenir doubler les points de départ et d'arrivée c'est à dire que cela permet de renforcer de renforcer la couture au départ et à l'arrivée c'est à dire au début de la couture et à la fin de la couture donc voilà voilà et ainsi de suite jusqu'au bout on se retrouve une fois que j'ai terminé les deux côtés voilà alors voilà j'arrive à la fin de ma couture des dessoufflés pour la face avant donc toujours de la même façon on coupe on chauffe le fil quand c'est du fil polyester ce qui est le cas là voilà donc là nous avons cousu les deux face avant j'ai doublé le point sur le passant pour solidifier celui-ci il convient de frapper les coutures au marteau je le ferai après hors caméra pour redresser le fil et ils le feront un peu plus dans le cuir de manière à le protéger donc maintenant nous allons placer notre porte-carte alors il sera un peu en dessous des passants je dirais à cette hauteur là si on fait alors on va bien plier pardon les soufflés voilà on va bien les plier et je vous montrerai comment percer ensuite sans avoir d'où la présence cette fois-ci de la laine aux pinces qui permet de percer le cuir sur des en cuir préparé donc on va simplement replier notre face avant vérifier que l'emplacement de carte est assez bas on va le descendre un peu voilà il est bien donc on prend notre crayon on marque les limites d'encollage on vérifie vite fait avec l'équerre que les traits sont bien voilà tout est bon donc maintenant il nous reste à encoller ceci toujours de la même façon hop 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 oui on applique très peu de colle en fait on en colle notre porte-carte grâce au parage on a vraiment on se retrouve quasiment qu'avec l'épaisseur en fait du dos c'est à dire un millimètre 2 plus on va dire 0,1 millimètre un dixième de millimètre donc un millimètre 3 c'est vraiment très fin on peut voir là que la finesse du bord vous l'avez voilà là voilà très fin donc on prépare notre bord comme si la fleur, on va la gratter un tout petit peu pour que la colle puisse s'imprégner et être efficace on colle par là même notre soufflet de l'autre côté également alors ce qu'on peut faire plutôt que de plutôt que de coller et percer on peut percer d'abord et c'est ce que je vais faire je vais percer, prépercer en fait le dos donc je vais tracer donc cela fait 6 cm 5 on est là donc notre point d'arrivée est ici 6 cm 5 notre point d'arrivée est là voilà donc je perce et je vous retrouve alors j'ai percé je vais stabiliser ça voilà j'ai percé les trous sur la face avant donc on retrouve ici et maintenant je colle mon soufflet comme initialement prévu voilà 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 très bien voilà très bien voilà on a bien on a bien on a bien c'est maintenant que nous allons utiliser la laine aux pinces alors faire très attention c'est très pointu donc ça transperce facilement le cuir et a fortiori la chair donc j'utilise pour ma part soit une chute de cuir que je vais venir que je vais venir pincer dans la partie à marquer comme cela et avec la laine aux pinces je perce le cuir du soufflet au travers des trous qui ont été préalablement réalisés à la griffe à frapper vous voyez c'est assez rapide dans la mesure où comme le soufflet avait été paré donc un ainsi le le transpercement se fait tout seul voilà bien les trous là bien alignés alors que si on devait le le faire avec une griffe on risque d'avoir un décalage au niveau des au niveau de la distance on commence à incliner la griffe et de fait le point de l'autre côté n'est pas aligné n'est pas droit donc la couture n'est pas très esthétique là c'est plus simple plus rapide plus efficace et plus joli voilà donc on se retrouve bien avec nos points et bien qu'est ce qu'il nous reste à faire à votre avis et bien à coudre donc on recommence on prend notre fil et c'est 5 longueurs j'aurais pu prendre la même longueur que la face avant c'est approximativement la même plus la joue que je laisse je laisse pas mal de marge vous voyez là j'ai 4 fois la longueur si je remets une fois ça fait 5 fois je laisse toujours allez on va dire 5 à 10% de plus qu'une cinquième fois pour le l'usage des aiguilles c'est plus pratique ça vous évite d'avoir les aiguilles qui qui collent trop près du de la couture donc d'être d'être gêné en fin de compte là on a de la marge c'est voilà toujours la même méthode alors je vais vous montrer encore une fois puis je vais vous laisser pendant que je coupe donc on a bien deux fois le fil qui passe deux fois dans le char on tire et voilà on a notre nœud donc je vais procéder à la couture et on se retrouve juste après alors j'ai terminé les coutures j'en ai profité pour mettre mon poinçon ça fait un peu plus qualitatif donc on a les coutures je les ai frappées également aplaties au marteau de manière à les régulariser voilà donc virtuellement notre porte-monnaie terminée il faut tout de même finir les tranches donc je vais abacaré le le rabat voilà donc vous voyez cette cette fois-ci le tuto je pense que c'est le tuto le plus facile de tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent c'est-à-dire les trois tutos plus la présentation du matériel voilà on a le carrossier l'intérieur voilà on a le carrossier l'intérieur pour le prochain le prochain tuto ce qui n'est pas évident parce qu'il faut quand même que ça reste accessible tout en évoluant donc on finit avec ah oui non pas tout de suite on va donner un petit coup de ponçage pour nettoyer les tranches les plus résidus de colle et les rampes propres à être traitées très bien alors le traitement de tranches c'est quelque chose le ponçage et la coupe droite du cuir font 80% du travail de traitement de tranches. C'est-à-dire que plus vous couperez votre cuir droit, plus il sera assemblé en rectiligne avec tous les éléments, et plus il sera poncé fin, plus vous aurez un fini brillant en fait. Voilà, c'est une fois que vous appuisserez votre traitement de tranches, que ce soit l'eau, la toconolée, la gomma dragante, ou d'autres traitements de tranches, voire des couleurs de tranches, car on peut colorer bien évidemment le cuir, on peut le teinter, il y a une quantité de teintes différentes, ça va du brun clair au pourpre, en passant par le rouge, le bleu, le noir, on ne traite, on ne colore, on ne teinte que le cuir de tannage végétal, bien entendu. Le cuir de tannage minéral, lui, est déjà teinté dans la masse, comme on dit, puisque ça fait partie du traitement chimique, minéral, du cuir de tannage minéral. Donc voilà, maintenant on peut appliquer la toconolée, toujours une quantité infime, et c'est, au bout d'un an et demi de traitement de tranches à la toconolée, je n'arrive toujours pas à me faire à l'efficacité de cette crème. C'est vraiment, là-dessus, Saywa, qui est l'entreprise japonaise qui produit le tannage conolée, fait un produit miraculeux. C'est vraiment, on arrive à une finition de tranches, c'est, en quelques minutes, on a vraiment une tranche qui est lisse, brillante, hermétique, puisqu'en fait ça scelle le cuir, les deux parts de cuir, ça les scelle l'une à l'autre. Et je ne peux pas vous montrer, là, tellement, mais, pour vous donner une idée, on ne voit pas vraiment à la caméra, c'est très difficile, il faut une lumière rasante pour voir les reflets et l'aspect lissé du cuir. Donc c'est vraiment un produit que je recommande à toute personne qui veut se lancer dans le travail du cuir, pour les finitions, la toconolée, vous la trouvez actuellement chez Décocuir, qui a réussi à en faire de l'importation, parce que sinon, c'est soit sur Etsy, soit sur Amazon, j'évite autant se faire que peu qu'Amazon, mais les prix, bon, restent tout de même intéressants, que ce soit sur Etsy ou chez Décocuir, même si Décocuir ne propose pour l'instant que des pots de 120 millilitres, vous trouvez sur Etsy des pots de presque un litre. Et là, vous êtes tranquille pendant trois ans, quoi. 200, pardon, 800 et quelques millilitres, donc 80 centilitres, vous êtes tranquille pour des années. C'est la quantité infime que je mets pour traiter une tranche. Je n'arrête pas d'être impressionné par cette crème. Et toutes les personnes que je connais qui utilisent la toconolée sont toujours, toujours, toujours à la fois satisfaits et ébahis par la qualité du résultat. C'est quelque chose qui est toujours surprenant. Donc, on a bientôt terminé notre porte-monnaie. Donc, voilà, c'est... Vous voyez, les tutos que je fais sont extrêmement compliqués, très difficiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bien entendu, je réponds toujours, toujours à tous les commentaires, même les désobligeants. Ça arrive de plus en plus souvent, hélas. Il y a des personnes qui passent leur temps à regarder des vidéos pour insulter les personnes qui les font. Bref, voilà, nous avons terminé. Un petit truc pour former le cuir, le rabat. Vous fermez votre porte-monnaie. Vous marquez avec, en pinçant le cuir, vous marquez le pli et avec un vaporisateur d'eau ou une éponge. On va le faire à l'éponge, tiens. Voilà, j'en ai une sous la main. Voilà. Donc, vous prenez un petit récipient. Et avec une éponge, vous allez venir humidifier le sommet du pli. Voilà, bien humide. Vous laissez sécher. Ça redeviendra clair comme cela. Et votre rabat sera formé. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrirez, vous voyez, déjà, il prend la forme. Il restera dans cette position-là. Donc, nous avons un porte-carte. Je vous montre tout de suite si je retrouve ma carte Nespresso. Un porte-carte qui peut contenir voire deux cartes. Il vaut trois. Voilà. Un porte-monnaie avec une contenance suffisante pour une dizaine d'euros. Vous pouvez même glisser vos billets ou ici, à la place de la carte. Fermeture très simple. Et une fois que ce sera formé, aucun risque d'ouverture, même avec les pièces. Donc, voilà. Nous avons terminé notre porte-monnaie. Sans toutes ces explications, etc., vous devriez pouvoir le faire en une petite demi-heure. Simplement. Vu qu'il n'y a que quatre coutures à faire. Voilà. Très simple. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'être venu assister à ce tuto. Si vous avez des questions ou quelque soit ce que vous avez à me dire, n'hésitez pas à venir me trouver en commentaire. Je vous répondrai toujours à vous abonner ici, à regarder ma dernière vidéo là et puis me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt sur du cœur et des lames. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada